... Foute-effet, bonjour, Raphaël, Raphaël Confiant, professeur à l'Université des Antilles et écrivain, rappelle le doux climat qui règne à l'Université des Antilles en Martinique, agression verbale, insulte, j'ai de dossier par terre, etc. Et il dit, voici ce que l'une de ses collègues, noyenne de la faculté de l'aide, subit, cela dans la plus totale impunité car la gouvernante s'informée de ses comportements ne bouge pas, des professeurs indignés lancent un appel à toutes les femmes afin qu'elles se mobilisent en vue d'action visant à faire cesser. Tout cela, confiant pour sa part, a mis en garde le professeur Jean Quy, président de l'Université des Antilles, contre le remplacement de la doyenne, ça chauffe à l'Université des Antilles. Robert, à la Martinique, le groupe de Robert Parfait exploite sous l'enseigne U, les hypermarchés, la Galeria, la place d'Arbes, au Lamantin, le rond-point à Fort-de-France. En Guadeloupe, le groupe Parfait exploite sous l'enseigne U, un supermarché à Sainte-Rose. Un autre gosier est aussi en négociation pour acheter l'hypermarché de géants casinos de Bas-du-Fort, près de 6000 mètres carrés quand même, à côté de Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, ils viennent signer un contrat d'affiliation avec le groupe Leclerc pour des prix plus attractifs. Attendons de voir dans les rayons. Victorin, depuis 2013, les produits de la consommation courante sont censés être aussi sucrés que ceux de Métropole, ou aussi peu sucrés. Cela fait six ans que la Lurel est entrée en vigueur, une loi censée changer drastiquement le quotidien des Guadeloupéens qui mangerait hyper sucré. Est-ce le cas aujourd'hui ? On ne sait pas, car il semble n'y avoir aucun réel suivi de cette loi, pourtant capitale, dans une île minée par l'obésité. Si beaucoup de produits semblent effectivement s'être alignés sur les taux de sucre nationaux, les produits locaux, eux, restent encore bien sucrés. Max et les autres. Derrière les municipales, il y a les régionales, ainsi, entre autres, Olivier Servat, Guy Lossbard, Max Mathiazin, Victorin Lurel, pourrait briguer le siège qu'occupe Harry Chalus. D'ailleurs, celui-ci, quand il se lâche, ne cache plus sa lassitude. « Je travaille, dit-il, mais on me flingue de partout. » Oui, mais, M. Chalus, c'est le poste qui veut ça, et s'imaginer que la présidence de région est un cadeau, c'est se tromper lourdement. Bonsoir, bonne fin de semaine, et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada